C'est quand vous voulez. Ok, par où commencer ? Je vais parler très loin, mais j'arrête. Je suis né il y a un mille et un mille ans. Comme tu veux. Ok, je m'appelle Mouloud, je suis algérien. Je suis arrivé en France à l'âge de 25 ans pour des études. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Alors, je m'appelle Vanessa. Je suis issu de la DAS, en fait. J'ai été placé à l'âge de 4 ans. Je m'appelle Virginie, je suis une maman de victime. Maman de victime collatérale et victime moi-même d'un pervers narcissique, manipulateur et pédocriminel. Je suis une ancienne prostituée. Je me suis prostituée pendant 15 ans. J'ai travaillé un peu, mais finalement, comme je n'ai pas de papier et de monts verrés, je me suis retrouvé à la rue. Je suis une ancienne SDF aussi. L'alcoolisme, la drogue, tout ça, ça me connaît. L'alcoolisme, la drogue, tout ça, ça me connaît. Le travail social, il a toujours travaillé, même si les gens pensent que c'est nouveau, dans cette notion de paire et dense. Donc oui, on a toujours connu des travailleurs sociaux qui avaient eu des périodes de vie difficiles et qui, à partir de ce savoir expérientiel, devenaient travailleurs sociaux. On a lancé la formation des formateurs-médiateurs pour partir d'un témoignage individuel vers un savoir collectif. Parce que dans la vie, il y a trois savoirs. Le savoir universitaire, le savoir d'expérience professionnelle et le savoir d'expérience de la vie, de la rue, de tout, d'expérience de la vie. C'est comme ça qu'on est allé à la rencontre d'usagers dans sept structures différentes. On a rencontré presque 30 personnes. On devait en sélectionner 12 et on en a sélectionné 30. Parce qu'on s'est retrouvé qu'avec des gens qui avaient un savoir expérientiel énorme, une capacité inouïe à se remettre en question. Cette formation de formateur-médiateur qui a duré à peu près 12 journées de formation pure, entière, plus d'autres temps après à côté, pour changer aussi le travail social et le travailleur social. On a en tout cas participé à sa formation de manière centrale, puisque la personne est au centre de l'intervention sociale et donc au centre de l'accompagnement social. Je pense que la principale innovation, c'est que ça ne soit pas uniquement des formateurs comme moi qui forment les travailleurs sociaux, mais qu'on demande à des usagers eux-mêmes du travail social d'apporter leur expérience devant les jeunes étudiants du travail social. C'est ce que je dis tout le temps aux étudiants. Tu sais, quand une personne, elle vient, qu'elle pue parce qu'elle a dormi pendant une semaine dehors, qu'elle n'a pas pu se laver, il faut que tu la reçois avec de la dignité. Parce que c'est ce qui passe avant tout. C'est la dignité de la personne. Ensuite, on travaille. On ne peut pas faire sans dignité avec la personne si tu la dévalorises et si tu la mets plus bas que terre que ce qu'elle est déjà terre. Tu comprends ? Et c'est ça, c'est ce qu'il faut transmettre au jour d'aujourd'hui aux étudiants. Notre savoir, notre expérience est ce que nous, on a vécu. C'est ça qui m'a poussé à aller faire la formation pour être face à les étudiants, pour savoir c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ça. Et si on peut rediriger leur huisseau pour qu'il se passe mieux, on est là à partager notre savoir. Tout d'un coup, ils se sont dit « Je peux parler de bon vécu. Je peux en faire quelque chose qui est positif. » Alors que chaque fois qu'on me regardait, on me disait « Bon, alors on va essayer de nous sortir de là. » Et eux, ce qu'ils ont compris, c'est « Mais non, n'essayez pas de nous sortir de là. » Essayez de nous permettre de dire « Qu'est-ce qu'on faisait là et qu'est-ce qu'on a appris de cette exclusion sociale ? » C'est ce côté-là, tu vois, qui a été magique dans cette formation. C'est qu'on est arrivé à se lever, à se relever de tout ce qui nous est arrivé dans la vie. Ça m'a élevé, oui, effectivement. Ça m'a élevé et ça m'a permis de ne plus avoir des a priori de ma vie, en fait. Et de ne plus avoir de honte sur ma vie, sur mon parcours de vie. Et ça, ça a été très fort, cette formation. On a accumulé le savoir expérientiel qu'ils avaient et le savoir théorique qu'ils pensaient ne pas avoir. Tu sais les choses, mais tu ne sais pas que tu les sais. Ça t'a donné aussi du contenu. Oui, ça... Et du coup du contenant, comme Virginie, un peu, quand elle se lève. Oui, parce que comme elle le dit, ça a mis des mots. Donc quand on ne connaît pas les expressions de l'institution sociale, on ne sait pas comment il faut le former. Là, on a appris des trucs, les lois, comment ça se passe. Si moi, je te dis que c'est comme ça, c'est parce que je le sais, c'est parce que je ne l'ai vécu. Alors, avant de me dire, ouais, non, hop, si je te le dis, c'est parce que je le sais. Je l'ai appris. Je l'ai vécu. Parce que tu as pris de l'assurance et tu as vachement grandi. Ça ne veut pas oublier parce que ça, cette formation t'a fait grandir. Ah oui. Et pas que nous, hein. Pas que toi. Mais tout le monde. Tout le monde. C'est des gens qui, tout d'un coup, ont été honorés. C'est des gens, tout d'un coup, qui se sont dit, ah ouais, je suis capable de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Ils participent au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Et voilà, mamma, et voilà. Et pronti, bien. Bellissime. On a été à l'audience la semaine dernière avec Jean-Philippe, qui est le référent de la famille. La juge des enfants ne souhaite pas faire un ordre provisoire de garde, donc elle souhaite que l'enfant soit confié encore aux parents, enfin on va dire, de leur laisser une nouvelle chance. La maman bouge beaucoup. C'est difficile pour elle de se poser, de se calmer, d'être dans les besoins de l'enfant. Elle est tout le temps en hyperactivité. Il y a un gros souci observé par les TISF dans le portage de l'enfant. La tête n'est pas correctement maintenue. Donc, Claudia, tu vas un peu développer ça. Il est venu lundi après-midi à l'activité. Ils sont venus et c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, il commençait à s'endormir. Il essayait de le réveiller pour le faire jouer. Donc, je dis non, s'il est fatigué, il faut monter et le coucher. Voilà, je suis retournée les voir hier. Mais c'est vrai, il parle, il a le bébé dans les bras et on dirait qu'il oublie qu'il a le bébé dans les bras et il gesticule. Le bébé n'est pas au centre. Je pense qu'elle peut essayer de changer les trucs. J'ai un moment d'absence parce que je suis inquiète. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis inquiète. Maintenant, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait. On a fait un signalement. On a demandé le placement du mineur. Le placement du mineur a été refusé par la juge des enfants qui a voulu faire autrement. Donc, maintenant, c'est à nous apporter ça et ça va être difficile. Je pense qu'il faut d'ores et déjà Jean-Philippe prévoir une synthèse. Imaginez qu'on nous demande de faire recouvrir les droits fondamentaux des gens. de permettre leur inclusion sociale et de promouvoir le changement social et qu'on nous demande en plus et c'est la moindre des choses d'ailleurs d'avoir un niveau de formation importante avec des salaires qui ne sont pas reconnus et disons-le clairement la plupart des gens ne savent pas du tout ce que font les travailleurs sociaux. Non, franchement, il n'y a pas une association. Moi, je trouve que les deux avant, ce n'est pas comme H.A.S. la vérité. Pour moi, pour ma fille, mes papiers, logements, tout. Dans tout ce temps-là, ça vous a permis une confiance en vous et une estime aussi. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de la valeur que vous avez. Je me sens bien parce que c'est bon, j'ai trouvé ma famille et c'est ça. Personne n'aura avant, mais... Je me sens bien. C'est comme mon père. C'est gentil. Là, quand je le vois, c'est comme mon père. La vérité, mon père, il n'est pas là, mais il y a mon père ici. Oui. qui me fait pleurer, qui me fait pleurer. Même moi, elle m'a mis les larmes. On se retrouve pris dans des histoires qui nous surprennent, qui quelquefois nous anéantissent, qui provoquent une émotion partagée. C'est une charge mentale importante. La question, ce n'est pas d'avoir des bravos, ce n'est pas d'avoir « Oh, monsieur, quel métier admirable vous faites ! » On est à l'endroit où personne ne veut être. Et le travailleur social, il agit au nom d'une mission qui est lui donnée par l'État ou par le Conseil départemental pour éviter l'exclusion sociale. C'est-à-dire que quand il prend cette charge émotionnelle, il ne faut pas qu'on lui demande en même temps de la garder pour lui. La reconnaissance, à minima, à minima, c'est de dire « Parlons de ça ! » C'est un vrai défi politique. C'est un vrai défi politique. C'est un vrai défi politique. Le produit de ce n'est pas C'est un vrai défi politique. C'est un vrai défi politique. C'est un vrai défi politique. Sous-titrage ST' 501